Dans cet épisode de mes bricolos, j'ai envie de parler d'un sujet qui me pose problème. Ça fait une semaine que je réfléchis là-dessus et je vous avouerai que je suis un peu en conflit avec moi-même. Il y a des moments où je me disais c'est super, puis d'autres moments juste après, je me disais mais c'est n'importe quoi, c'est hyper dangereux. Bref, tu vois, c'est un sale goût dans la bouche. Tu vois, alors si je devais faire une comparaison, ben voilà, facile, c'est comme si tu étais invité à un repas, tu as plein de plats différents, avec plein de saveurs différentes, tu es là, tu es devant, tu as envie de goûter à tout, un peu comme un buffet. Moi, chaque fois que je suis devant un buffet, j'ai envie de grignoter un peu tout, j'ai envie de découvrir un peu tout. Et là, tu fais, ah, t'as goûté ça, non, je n'ai pas vu, tu manges tout. Et puis comme c'est un mélange de plein de trucs, le lendemain, tu ne sais même plus ce que tu as mangé, puis tu te sens un peu lourd, tu as du mal à digérer. Enfin bon, bref, tu vois le truc, tu culpabilises parce que tu as trop bouffé, enfin bon, bref. C'est un peu comme ça que je me sens depuis une semaine. Alors ce grand buffet là, finalement, c'était la grande présentation d'Apple, la Keynote d'Apple, la WWDC 2024, où pendant 1h46, ils nous ont envoyé innovation sur innovation, c'était extraordinaire. Moi, je me suis délecté, j'ai mangé ça, mais oh là, les trucs, fonctionnalités, iPad, machin, le truc. Puis après, on est arrivé au gros plat bien gras qui est Apple Intelligence et j'ai mangé ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, l'épisode précédent de mes bricolos, vous allez voir à quel point je m'en suis foutu plein les doigts, tu vois l'image quoi. Mais là, ça fait une semaine après cet épisode et je suis embêté. Parce qu'en fait, finalement, de toutes les innovations qu'ils nous ont présentées, ce n'est pas la façon dont on utilise l'intelligence artificielle, les fonctionnalités de l'intelligence artificielle qui est vraiment... Ce n'est pas ça qui est vraiment innovant. Ce qui est très innovant et ce qui est vraiment... qui va complètement changer la donne, si vous voulez, c'est la façon dont ils ont intégré l'intelligence artificielle dans leurs appareils. C'est vraiment ça qui change tout. Il n'y a aucun concurrent qui l'a fait jusqu'à présent. On appelait l'intelligence artificielle qui était sur des machines à l'extérieur, donc le temps que ça arrive, etc. Mais là, c'est directement intégré dans ton téléphone. Alors, c'est génial parce que comme c'est directement dans ton téléphone et que ça utilise le processeur et tout, la puissance de ton téléphone, c'est ce qu'a réussi à faire Apple avec tous leurs processeurs, c'est ça qui est extraordinaire. Mais maintenant que c'est installé dans ton téléphone, dans ton iPad, dans ton ordinateur, ce qui est super, c'est que ça te répond tout de suite. Tu es là, tu fais « Ah tiens, trouve-moi la photo où j'étais avec ma mère à la plage il y a dix ans, j'ai envie de la revoir ». L'intelligence artificielle arrive à contextualiser, reconnaît ta mère, sait ce que c'est que la plage, il va y avoir la mère, etc. Il va te proposer une sélection de photos. C'est un assistant personnel qui va tout savoir sur toi exactement. Tu vois déjà le problème qui se dessine, qui va tout savoir sur toi, quoi, comment, pourquoi, où, de quelle période et tout ça, et qui va être capable de te faciliter la vie au quotidien, mais de façon comme on ne l'a jamais vécue auparavant. Franchement, honnêtement, ça va être complètement incroyable. Mais pour ça, l'avantage d'avoir l'intelligence artificielle installée directement dans ta machine, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, peu importe, le gros avantage, c'est quoi ? C'est simplement qu'il va être au courant de tout ce que tu fais. Donc, il va te répondre tout de suite. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va être au courant de tout ce que tu fais. T'imagines ? Alors, non seulement il va voir les sites que tu consultes, le mouvement de ta souris ou ton doigt sur l'écran, bref, peu importe, ce que tu tapes sur ton clavier, les photos que tu vas visiter, les sites internet, il va être au courant des vidéos que tu consultes, mais il va être au courant de ton histoire, de ton passé, de tout ce que tu as fait avant. Enfin, je veux dire, ça va être incroyable. Ça va être un assistant personnel tellement performant et tellement au courant de ce que tu fais et de ce que tu as fait qu'il pourra même devancer tes envies. C'est absolument fascinant. Sauf qu'il va être au courant de tout. Il va absolument scanner, absorber l'ensemble de tes données. Et quand on connaît la puissance de l'intelligence artificielle, on se dit, mais attends, il n'y a plus aucun secret. Je veux dire, il va avoir toutes mes données personnelles, je n'aurai plus aucun espace de liberté. Et d'ailleurs, il va tellement me connaître qu'est-ce qu'il ne va pas m'influencer ? Enfin, je veux dire, il y a plein de questions qui tournent autour de ça. Parce que maintenant, si vous voulez, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, on est vraiment dans une situation où l'intelligence artificielle va vraiment prendre énormément de place et va connaître énormément de choses sur vous. Voilà. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. C'est la question qu'on va se poser. J'ai compilé énormément d'articles. Vous allez voir, c'est passionnant. Des gens qui nous avertissent, des personnes qui nous sensibilisent sur le sujet, des situations qui se passent où on pourrait s'inquiéter de ce qui est en train de se jouer. Enfin, on va découvrir tout ça dans cet épisode de Mes Bricolos. On se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter à tout de suite, les copains. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 45 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les copains ? Alors, on est au pied du précipice avec l'intelligence artificielle. Mais j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Enfin, je ne veux pas être alarmiste, mais là, quand même, c'est un peu inquiétant. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT. Ça, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a jamais raté et qu'on ne ratera jamais. On va continuer à faire ces rendez-vous à 17h. Quoi qu'il arrive, je vous le promets. On se retrouve pour papoter, commenter, discuter des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, bon, vraiment, honnêtement, j'en perds mes mots parce que c'est quelque chose... Voilà, ça fait une semaine que je me tourne la tête dans tous les sens avec cette histoire de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui suivent mes épisodes de Mébricolo, depuis le début, vous savez que depuis que OpenAI a lancé ChatGPT, Dali, bien évidemment, mais ChatGPT, qu'on a pu tester cette intelligence artificielle générative, j'ai fait plusieurs épisodes de Mébricolo sur ce sujet parce que c'est passionnant et à chaque fois, j'expliquais ce qui va être important en tant que designer parce que c'est le métier que j'exerce et c'est pour ça que je me posais la question autour de quel est l'objet qui va incarner cette intelligence artificielle ? Quel est l'objet qui va nous permettre de pouvoir dialoguer intuitivement avec cette intelligence artificielle ? C'est la grande problématique. Mais ce que je n'ai pas vu venir, ce n'est pas une question de l'objet qui va être cet assistant personnel physique qui va faciliter ce dialogue avec l'intelligence artificielle. Ce que je n'ai pas vu venir, c'est que, si vous voulez, l'intelligence artificielle va muter et ne va plus être une technologie dont on va faire appel extérieur et qui va scanner Internet, etc. Mais maintenant, pour pouvoir être au courant de ce que vous faites et pouvoir vous permettre de vous répondre spécifiquement et le plus efficacement possible, c'est d'aller voir vos données personnelles directement. Et c'est là qu'il y a une grande différence. Et c'est là où, pour la première fois, ce que n'a pas fait l'iPIN, ce que n'a pas fait, si vous voulez, le rabi terrain, c'est que, pour la première fois, Apple Intelligence est un système qui est installé directement dans votre téléphone, dans votre iPad, qui est installé directement sur les différentes plateformes, les différents produits d'Apple. Alors, ce que vous voyez là sur l'image, on en a parlé, vous encerclez un petit dessin que vous avez fait à la main, vous avez une génération d'images par l'intelligence artificielle et vous vous retrouvez avec une photo directement du dessin que vous avez fait. C'est super, c'est génial. Encore une fois, toutes ces innovations, rien de bien surprenant, recompiler le texte, vous faire des résumés, réécrire vos mails avec différents tons. Bref, on connaît tout ça. Pour moi, vraiment, il n'y a rien d'impressionnant. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la façon dont ils ont intégré cette intelligence artificielle qui se retrouve à l'intérieur du téléphone. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vous garantissent la sécurisation de vos données personnelles. Parce qu'ils vous disent, oui, cette intelligence va absolument scanner tout ce qui se passe dans votre téléphone. Elle saura absolument tout sur vous. Mais ce qui, en fait, garantit l'efficacité de cette intelligence artificielle si on la prend comme un assistant personnel. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, tu dis effectivement. Et le fait qu'elle soit dans le téléphone et que ça soit enfermé dans le téléphone, l'avantage de ça, c'est que, ben oui, ça ne sort pas du téléphone. Donc, vos données, ne vous inquiétez pas, sont protégées dans votre téléphone. Oui, mais c'est super, mon copain. Mais si c'est protégé dans le téléphone, d'une certaine façon, c'est toi qui m'expliques que c'est protégé dans le téléphone. Mais est-ce que ça ne communique pas à l'extérieur ? Ah si ! Alors, il te dit oui. Ça va communiquer à l'extérieur. Le cas échéant, si on n'arrive pas à te trouver ta réponse, parce que c'est une réponse un peu plus large et un peu plus spécifique, et auquel cas, on fera appel à ChatGPT à l'extérieur qui, lui, va te permettre de t'apporter une réponse plus spécifique. Mais on va te demander la permission. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire cette recherche et qu'on va te dire attends, posons la question à ChatGPT, si on n'arrive pas, si l'intelligence artificielle qui est installée sur ta plateforme n'arrive pas à y répondre directement, oui, mais ça va envoyer les données personnelles. Enfin, il y a un flou, il y a quelque chose qui est un petit peu problématique. Alors, sur le moment, c'est ça qui pose problème avec cette technologie. C'est que sur le moment, tu dis, mais attends, mais c'est génial. Une intelligence artificielle qui va tout savoir, qui va connaître absolument tout, tout ce que je produis, si j'ai besoin de faire une recherche, si j'ai besoin de me souvenir de quelque chose, si j'ai besoin d'accéder à un contact, combien de fois tu t'es retrouvé, tu dis, attends, il y a une personne qui m'a appelé il y a deux jours, je ne me rappelle plus, il se plaît Steven, attends, il me voulait quoi et tout. Et toi, tu es obligé d'aller dans l'historique, retrouver le numéro de téléphone. Là, tu parles à Siri, la nouvelle version, pas l'ancienne version qui est nulle, mais la nouvelle version. Et il va te retrouver, tu dis, attends, et il va te proposer différents noms et il va t'aider parce qu'il sera au courant de tout. Donc, c'est super. D'un côté, tu te dis toute cette puissance de l'intelligence artificielle au profit de, je veux dire, de mon activité journalière, c'est génial. Mais à côté de ça, ça veut dire que tu dois faire un sacrifice, c'est-à-dire tu dois sacrifier tes données personnelles parce que c'est le seul moyen pour qu'elles soient hyper performantes. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, on sait que cette intelligence artificielle est super performante. On le sait. On sait à quel point cette intelligence artificielle est surprenante. J'en ai parlé dans mes épisodes de mes bricolos, mais on va voir juste un état des lieux. Regardez, je vous ai fait une petite sélection d'articles pour vous montrer aujourd'hui ce que l'intelligence artificielle est capable de faire générative. Donc ça, par exemple, c'est un article sur Yanko Design qui dit les cinq projets incroyables qui ont été générés dans le design transport qui ont été générés par l'intelligence artificielle. Je veux dire, regardez-moi ça. Donc ça, c'est une photo d'une Bugatti générée 100% par l'intelligence artificielle c'est une phrase. Le mec a mis une phrase, un prompt. Alors ce qui est génial, c'est que souvent, ils mettent la phrase qui a permis de générer cette photo par l'intelligence artificielle. Mais regardez la qualité, regardez les reflets, regardez un petit peu. Moi, je me rappelle au début, il faut savoir que ChatGPT, on a pu tester une version bêta de ChatGPT. C'était en novembre 2022, les gars, il n'y a pas très longtemps. Regardez l'évolution de cette technologie entre les images qui étaient générées à l'époque et maintenant ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Et d'ailleurs, on parlait d'images et on se demandait quand est-ce que cette intelligence artificielle allait faire des vidéos. Mais regardez, dernièrement, Pixar. Mais ça, ce que je vous montre là, ce n'est pas une vidéo de Pixar, c'est l'intelligence artificielle qui a généré une vidéo basée sur l'esthétique de Pixar. Mais tu as l'impression que c'est une 3D animée. Non, c'est l'intelligence artificielle, les gars, c'est complètement fou. Ou par exemple, tu as une autre évolution qui est sortie dernièrement il y a 2-3 jours pour concurrencer Sora dans la génération de vidéos. Mais attendez, je vais te mettre la vidéo. Regarde-moi ça. C'est complètement incroyable. Donc là, tout ce que tu vois là devant toi, ça a été généré par l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est impressionnant de détails, les reflets, la lumière, le fond. Et tout ça est généré à 100% par l'intelligence artificielle. t'imagines l'évolution. Donc ce que j'essaye de vous montrer, ce que j'essaye d'expliquer ou d'illustrer en vous montrant ces vidéos, c'est de vous dire ou ces images, c'est de vous dire que l'intelligence, tout ce que tu vois devant toi, ce n'est que de l'intelligence artificielle générative. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu vois. On se rend compte à quel point on est dans une réalité synthétique qui se déconnecte complètement de la réalité. Dans le sens où on est dans une réalité mais qui est totalement synthétique. Donc imagine ce que l'intelligence est capable de faire, l'intelligence artificielle est capable de faire. Tout est faux là. Elle n'existe pas. Imagine ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Alors à partir du moment où elle est capable de faire des images comme ça, imagine ce qu'elle est capable de faire avec tes données personnelles. C'est-à-dire, elle est capable évidemment de te faciliter la vie. C'est extraordinaire parce qu'elle est là, elle va aspirer tes données et elle va pouvoir faire des trucs incroyables. Peut-être même te faire parler, faire une discussion avec des personnes avec qui, proche de toi, de ta famille. C'est énorme. C'est énorme. Le souci, c'est qu'elle va prendre tes données personnelles et c'est ce que, si vous voulez, Elon Musk a commencé à annoncer. C'est-à-dire, Elon Musk veut bannir les appareils Apple dans son entreprise parce qu'à partir du moment où Apple a fait cette annonce en disant, voilà, on va implémenter l'intelligence artificielle directement en natif dans nos appareils et en plus de ça, on va faire un lien direct avec ChatGPT qui va nous permettre de dialoguer directement. On regarde un petit peu tout ça et on se dit, non mais attends, lui, il commence à annoncer, il dit, mais attends, si Apple intègre OpenAI, moi, je ne veux pas. Alors, tu te dis, bon, alors à ce moment-là, il dit, tous mes employés, je ne veux plus qu'ils utilisent des iPhones ou des produits Apple. Tu te dis, attends, et puis en plus, il continue, il dit, si j'ai des, bon, ça, c'est les employés, mais si j'ai des invités qui viennent, ils foutront leur téléphone dehors dans une cage faradée comme ça, je suis sûr qu'Apple ne pourra pas savoir et accéder à aucune donnée parce que tu te balades mais l'intelligence artificielle, elle va utiliser tes caméras, elle va utiliser les scanners 3D. Sur ton iPhone, tu as un LiDAR, tu as un scanner 3D sur ton téléphone. Donc techniquement, l'intelligence artificielle peut l'allumer quand elle veut pour scanner en 3D ce qui se passe dans ton environnement. C'est quand même un truc de dingue, ça n'a aucun sens, c'est complètement fou. C'est complètement incroyable. Donc lui, il dit ça, alors tu te dis, bon, Elon Musk, il est en train de surréagir. Alors oui, moi, j'avais un peu le même avis, c'est-à-dire que, je me rappelle, à l'époque, j'ai sélectionné cet article, imaginez en 2014, il commençait à dire l'intelligence artificielle, c'est notre plus grande menace, encore une fois, je vous dis, toute cette histoire de l'intelligence artificielle générative, c'est 2022, c'est 2022. Là, en 2014, il disait, attention, c'est une grande menace, nous invoquons le démon, et comment tu vas faire après pour le combattre ? Et moi, à l'époque, je me disais, mais non, il dit n'importe quoi, l'évolution technologique, il faut avoir, je veux dire, le développement technologique et tout ce qu'il faut intégrer en nouvelle technologie pour pouvoir faire tourner des modèles d'intelligence artificielle complexe, évidemment, je ne te parle pas de l'intelligence artificielle qui va te permettre de calculer ta route au plus rapide, ça, c'est que dalle, ça, c'est rien du tout à côté. Mais les intelligences artificielles complexes qui sont capables avec des milliards de paramètres, de calculer des données super complexes et d'aspirer une quantité de données astronomiques, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, je n'y pensais absolument pas et encore moins que ça allait être intégré et capable de tourner sur un petit téléphone portable de 10 centimètres de haut, je veux dire, c'est phénoménal, c'est phénoménal, je n'y pensais absolument pas, ça va trop vite tout ça, ça va beaucoup trop vite et regardez, en 2018, il avait publié un avertissement en 2018, donc quatre ans avant le lancement d'OpenAI, enfin le lancement, pas d'OpenAI, mais le lancement d'Ali, ChatGPT, enfin tout ce qu'on connaît, c'est une entreprise ou un petit groupe, si une entreprise ou un petit groupe de personnes parvient à développer une super intelligence supérieure, il pourrait alors conquérir le monde, ben oui, parce que quand tu vois ce que c'est capable de faire et quand tu vois comment ça a été développé, tu te dis, bon, c'était un peu prémonitoire le père Elon Musk, alors bien sûr, il était au bord d'OpenAI, donc il voyait certainement ce qui était en train de se passer, mais ce n'était pas une version, moi je sais que quand tu lis les documents d'OpenAI, ils te disent que le chatbot, cette capacité de dialoguer avec l'intelligence artificielle n'est arrivé que très tard, ils développaient, ils essayaient justement de mettre en place cette intelligence artificielle, mais ils n'y arrivaient pas vraiment et puis tout d'un coup, en faisant une erreur, enfin faisant une erreur, en expérimentant l'intelligence artificielle sur la génération de code, ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser le même processus pour faire des boîtes de dialogue et discuter avec l'intelligence artificielle comme si tu discutais avec une personne, tu vois le délire un petit peu, c'est faramineux, c'est absolument incroyable, c'est absolument dingue et de ça, c'était en 2018, donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'OpenAI a répondu à la polémique, c'est-à-dire que quand il a dit je vais foutre les téléphones, les téléphones Apple et tous les produits Apple, je vais les foutre à la poubelle et je vais interdire mes employés de l'utiliser, t'as OpenAI qui a répondu, qui a dit mais calme-toi Elon Musk, je ne suis pas d'accord, nous sommes très attachés à la vie privée de nos utilisateurs et à la sécurité de nos produits. Apple a déclaré, ça ce que je te lis, c'est la directrice technique justement Mira Murati qui est la directrice technique d'OpenAI. Donc elle dit, elle continue à dire, et qu'OpenAI n'entraînait pas ses modèles avec les données d'utilisateurs d'Apple. Nous essayons d'être aussi transparents que possible. Alors déjà, elle essaye d'être aussi transparents que possible. Il y a un peu du red flag dans tous les sens. Le plus grand risque est que les parties prenantes comprennent mal la technologie. Même toi, tu la comprends mal la technologie, même quand tu lis des interviews ou des ingénieurs d'OpenAI, ils te disent, c'est surprenant, il y a des choses que l'intelligence artificielle fait qu'on n'avait absolument pas prévues et prédites. C'est une technologie, comme elle apprend d'elle-même, elle se développe, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas prédire. C'est vraiment surprenant. Donc tu es là, tu dis, enfin bon, je ne vais pas te croire sur parole. Alors autant Apple fait un gros effort, on le sait, sur la sécurité et on se dit, à partir du moment elle l'a expliqué dans sa keynote, à partir du moment où c'est installé ça va sécuriser tes données au maximum. Je suis d'accord, mais c'est quand même inquiétant parce que tu as quand même fait un lien direct avec OpenAI. Alors est-ce qu'OpenAI je peux leur faire confiance ? Je ne sais pas. J'ai une expérience avec Google, Meta et Facebook. Enfin Meta, Facebook c'est le même. Facebook c'est Meta, Instagram. Je ne fais pas du tout confiance à Meta. Meta, j'ai vu ce qu'ils font, tu n'as pas du tout envie de leur faire confiance et de leur balancer les données personnelles. Pareil avec Google, tu es un peu... Après Apple, c'est vrai que tu les as vu faire pas mal de choses si demain elles ont envie de faire ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Tu vois ? Mais OpenAI, est-ce que je leur fais confiance ? Et là, boum, badaboom. Allez, le 17 juin à 2h44 de l'après-midi à 14h44, publication de The Byte, Edward Snowden dit qu'OpenAI a calculé et a fait une trahison calculée sur les droits des données personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'OpenAI a embauché un ancien de la NSA, de l'administration nationale, de la sécurité, la NSA. Tu te rappelles l'histoire d'Edward Snowden et de la NSA ? Où ils dénonçaient que la NSA, c'était un lanceur d'alerte, Edward Snowden n'est plus à présenter, mais qu'ils dénonçaient que la NSA a absorbé toutes les données des Américains, calculé tout, même de tout le monde, avait des backdoors dans tous les systèmes de cryptage pour justement décrypter tout et pour analyser tout ce que vous faites. Je te rappelle, vous vous rappelez de cette histoire ? Ils en ont fait un film. Et là, qu'est-ce que fait OpenAI ? Tranquille. Ils prennent un mec de la NSA, donc un militaire de la NSA, un ancien de la NSA pour s'occuper de la cybersécurité d'OpenAI. Comme ça, tranquille, sans trembler des joues, les mecs, ils t'annoncent ça. Et alors, Edward Snowden te dit, attends, ils sont allés directement, les mecs, ils ne cachent plus rien. Et après, ils continuent par dire, do not ever trust OpenAI or its products. C'est-à-dire, ne faites plus jamais confiance à OpenAI et ses produits. Donc là, tu te retrouves dans une situation où tu as Edward Snowden qui t'avertit, mais même pas, il t'avertit, c'est public. Vous pouvez regarder ça par vous-même. C'est public. Edward Snowden t'annonce en disant, ben voilà, un ancien de la NSA, un militaire qui va s'occuper de la cybersécurité, d'OpenAI, donc voilà, tranquille, comme s'il n'avait plus aucun lien avec la NSA, comme ça, voilà. Et je dois faire confiance à OpenAI. Et est-ce que Apple, ce n'est pas pareil ? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question ? C'est légitime de se poser la question, les copains, parce que c'est quand même assez terrible. Et je vous dis, pendant 46 minutes où ils nous ont parlé de l'Apple, Apple Intelligence, moi j'ai mangé ça, j'étais là, j'étais là, vas-y, fais-moi bouffer. Et puis alors, les fonctionnalités, les trucs, j'étais séduit. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est tellement énorme la puissance de l'intelligence artificielle pour améliorer le quotidien, pour te faciliter la vie, c'est énorme. T'imagines quand même que l'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée dans la médecine. C'est cette nouvelle, je parle de l'intelligence artificielle générative, utilisée dans la médecine, dans la science, dans le droit, dans la politique, c'est utilisé et ça a été, chez les chercheurs, ça a été utilisé et ça a été, ça a changé, ça a permis de résoudre des problématiques majeures de répondre à des questions, d'avancer. Il y a une avancée dans la recherche grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est évident, il y a plusieurs articles, j'en ai parlé précédemment dans ces épisodes de Mébricolo, il y a plusieurs articles qui ont été publiés dans des publications scientifiques, dans documents scientifiques donc, qui expliquent qu'il y a eu des avancées majeures aidées grâce à l'intelligence artificielle. donc tu es là, tu es devant une machine, devant une technologie qui a une puissance pas possible qui peut te faciliter ton quotidien et là tu te retrouves avec le dilemme de dire oui mais alors ça veut dire que je dois tout sacrifier. C'est-à-dire que toutes mes données personnelles, c'est au sacrifice de mes données personnelles et de la distribution de mes données personnelles mais quand je te parle de données personnelles, c'est que tu n'imagines pas le taux d'analyse, le taux de pénétration de tes données personnelles. Tu n'imagines pas. Ce n'est pas ce qu'on a découvert avant parce que tout le monde a dit oui mais ça fait longtemps que Google aspirait. Oui mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce qui était avant. C'est abyssal ce qu'elle va être capable de faire cette intelligence artificielle et on est au début avec la montée en puissance des processeurs qui va permettre de donner de plus en plus de puissance à l'intelligence artificielle donc de plus en plus de possibilités de calcul. Elle va pouvoir aller très très loin et quand je te dis qu'elle va prédire pouvoir même te manipuler aussi, c'est-à-dire l'inverse est aussi possible donc je me retrouve un petit peu dans ce dilemme à me dire mais comment on va faire ? Et aujourd'hui il y a des chercheurs je te parle vraiment de chercheurs qui sont en train de se poser ces Stanford University avec des analyses des documents scientifiques sur la problématique de l'intelligence artificielle et des données personnelles des données privées à l'ère justement de l'intelligence artificielle et de la façon comment on peut protéger nos informations personnelles. Ce n'est même pas est-ce qu'on doit les partager c'est comment on peut les protéger parce qu'elle va faire fi de ce que tu demandes de faire c'est énorme c'est extraordinaire et donc moi j'avais envie de vous parler de tout ça dans cet épisode de mes bricolos parce que c'est absolument passionnant c'est un sujet où je n'ai pas une réponse définitive mais je suis de plus en plus inquiet voilà ce n'est pas une question ce n'est pas une question qu'il ne faut pas l'intégrer ce n'est pas une question il serait malhonnête de ma part de dire que ce n'est pas une technologie qui est absolument incroyable et dont je ne me sers pas au quotidien c'est phénoménal ce que ça a permis de faire et c'est pour ça qu'au regard de l'utilisation que j'en ai et de la puissance d'une telle technologie je pensais que en fait ce qui était fascinant c'était que cette intelligence artificielle était capable de pouvoir scanner tout ce qui se passe dans le monde donc par exemple si tu es passionné par le design comme je le suis et que tu veux avoir une période de l'histoire du design et comprendre des choses j'ai eu des discussions avec l'intelligence artificielle qui était absolument fascinante où elle m'a permis de comprendre des choses parce qu'elle est capable d'avoir une vision large avec une intégration de données qui est phénoménale mais ça elle est capable aussi de le faire avec mes données et le fait de l'intégrer à l'intérieur d'un appareil ça change tout parce qu'elle va être utilisée pour calculer ce que tu fais et elle va utiliser toutes les capacités du téléphone pour calculer ce que tu fais pour savoir ce que tu fais et là on change de paradigme les gars et là ça devient inquiétant et là j'ai du mal à digérer le truc et je me sens un petit peu voilà donc je vous laisse les commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez c'est le moment les gars c'est le moment il faut me dire ce que vous en pensez là on peut pas passer à côté et puis une vidéo va s'ouvrir pardon 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 tac elle va s'ouvrir ici avec la vidéo de l'épisode précédent de mes bricolos où je parle de la quai note de 2024 celle qui a eu lieu la semaine dernière et je vous laisse avec une autre vidéo de l'autre côté comme ça vous pouvez continuer à consulter ces épisodes de mes bricolos et puis vous pouvez encore cliquer sur ma petite tête pour vous abonner et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos pslama à tous bye